Salut tout le monde, c'est Bello, on se retrouve sur RimWorld pour l'épisode 2 de ce guide sous forme d'aventure suivie. Le premier épisode s'était plutôt bien passé dans l'ensemble jusqu'à la fin, où Kian Kian s'est fait buter par un sanglier de fou, une espèce de bête enragée, et du coup, on se retrouve qu'à deux dans la colonie, ça va être assez compliqué, je vous l'avoue. Mais enfin, l'idée maintenant, ça va être d'emprisonner des gens qui vont vouloir attaquer notre colonie, et qui se feront pas totalement tuer, mais plutôt incapacité. Donc, c'est le projet de cet épisode. Là, c'était le plan pour faire la cuisine, donc je vais peut-être commencer à faire un truc relativement petit pour l'instant. Je vais annuler cette prévision ici, je vais tout annuler en fait. Je vais commencer par creuser, donc là, ça sera... Là, il y aura la porte en fait, donc du coup, moi, je veux que les murs soient comme ça. Là, je vais mettre un mur ou une porte carrément. Voilà, cuisine comme ça, c'est le lieu de vie en fait, et c'est très important d'avoir ce genre d'endroit pour le côté social de nos colons. Donc là, je vais fermer tout ça, je vais mettre une porte pour cette chambre, et je vais fermer... Oh là, n'importe quoi, je vais fermer cet endroit. Et ouais, il me faut absolument des prisons relativement vite pour pouvoir après recruter le plus vite possible aussi des mecs qui viendront nous attaquer. Donc, on va s'atteler à ça, donc on va prévoir tout ça. Donc à deux, ça arrive d'être assez compliqué dans le sens où, voilà, il y a peut-être moins de bouche à nourrir et tout, mais ça fait aussi moins de bras aussi, donc... Alors là, pour l'instant, il laisse ses cadavres, peut-être parce que je n'ai pas mis... Alors, nettoyeur, transporteur, donc il n'y a que mou, et mou est en train de creuser, donc c'est pas bien grave, l'idée c'est de faire ça d'abord, donc effectivement miner, faire les murs, donc les murs, ces murs-là sont bien sûr en acier, puisque c'est la ressource que j'ai le plus, mais on peut faire les murs de toutes sortes, et notamment en pierre. Alors, est-ce que mon réseau électrique est bon ? Ah ouais, je n'ai simplement pas mis de lumière, donc je vais en mettre une dans le couloir, une dans la chambre, là aussi, et je vais en mettre une dans la future cuisine, et ça devrait être effectivement l'heure de dormir. Alors je ne comprends pas trop pourquoi Mou ne dort pas dans le lit. Waouh, t'es qui toi ? Ah, vagabond, vous aurez vous rejoint ! Yes ! Alors ça, c'est déjà une super nouvelle, et je pense que c'est le jeu qui a pris en compte que, effectivement, je m'étais fait tuer, un colon, et ça serait bien de nous envoyer quelqu'un, donc je dis ça, à la limite, ce n'est pas forcément vrai, puisque j'ai fait une partie juste avant, et je n'ai pas perdu de colon dès le début. Oula, mais en plus, il est tout nu. Ça serait bien que tu aies récupéré ça. J'avais effectivement eu des gens qui avaient rejoint ma colonie sans avoir perdu personne. Donc vous allez voir un peu qui c'est. Donc il est plutôt de bonne humeur, c'est plutôt bien. Donc le matériel, il a un pantalon, ce qu'il ne voit pas forcément. Une masse en acier horrible, il a un peu d'argent sur lui, ok. Donc il est très bon en médecine, très bon en minage, très bon en plantation. Donc c'est quelqu'un de relativement sympa. Est-ce que je peux voir... Non, je ne peux plus voir les aptitudes de Ken-Kan. Donc c'est un peu dommage, mais pour le coup, c'est un bon élément. Alors il est pessimiste, excité de la gâchette, indolent. Alors c'est curieux, excité de la gâchette, pam, pam, pam. 12e, il est un mauvais tirard, il s'en fiche. Parce que les flingues sont trop cool. Ah, effectivement, moins 2. Donc il a déjà 0 en tir, et en plus il a des malus. Tant de tir, moins 50%. Précision des tirs, moins 50%. Donc effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui va beaucoup m'aider à tirer sur, par exemple, les animaux. Donc il ne va pas faire de chasse, par exemple. Pour éviter que le malheur qui est arrivé à Ken-Kan se reproduise. Donc, ok, c'est parti. Est-ce que les... C'est pas tapas d'ompli. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Donc je vais copier, coller sur celui-ci. Comme ça, tout le monde peut avoir le même emploi du temps. Donc ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a ces espèces de bestioles, la boomerat, qui peuvent être tuées relativement facilement. Et du coup, qui peuvent me donner de la viande aussi. Oula, mais je fais rhinocéor, ce qui vient juste que dans mon camp, là. Je vais construire une autre batterie. Parce que, ici, celle-ci va se charger relativement vite. Ça serait bien que Mou fasse quelque chose. Parce que transporter les morts et les enterrés, c'est quelque chose de très important. Parce que si vous prenez l'outil qui est ici, affiché à beauté, et bien vous voyez qu'il y a moins 51 à cet endroit-là. C'est très très bas. Et en plus, ça crée un malaise... Alors, ça crée un malaise très important. On vient de voir encore, donc fois 2, moins 8. Non seulement, en plus, elle a dormi par terre, donc ça serait bien de déshabiller ce gars-là. Voilà. Et de prioriser le transport. Voilà. Au moins, elle a fait la base besogne. Ce qui va lui affecter un peu son humeur, mais ça devrait aller pour elle. Donc, ensuite, structure. On va mettre la porte ici. On va mettre... Est-ce que j'ai du bois qui traîne quelque part ? Oui, j'ai plein de bois qui est là. Donc, on va mettre une table... Ah non, c'est tabouret, ça. Donc, on va mettre une table normale en bois, pour que ça soit plus joli que la table en acier, au centre. Et on va mettre les chaises. Comme ça, les gens, ils pourront manger tranquille. Alors, on va la mettre juste en haut, la chaise. Oh mince, je l'ai pas mis dans le bon sens. Et puis, il va falloir faire l'établi... Enfin, la cuisine. Bien sûr, pour faire de la bouffe relativement potable. Donc, c'est transformation tout bête des légumes pour l'instant. Donc, cuisinière. Et les légumes sont en train de pousser. Donc, il y a les patates, les fraises. Il y a le coton. Il y a de quoi faire un petit peu de médicaments. Donc, c'est très très bien. Et on avait dit qu'on ferait le frigo ici. Donc, je vais commencer à zoner la construction du frigo. Ça va faire un truc comme ça. Et on va faire une zone relativement grande, comme ça, on sera tranquille pour un bon moment. Donc, les trucs sont en train de se faire ici. Moi, je mets toujours pause quand je donne des ordres. Ou alors, je ralentis un petit peu le temps. Ce qui me permet de vraiment garder le fil. De ne pas faire trop n'importe quoi. Donc, là, je vais faire un lit en acier pour le coup. Parce que ça va être... Oh, coco, non. Je vais faire un lit. Je ne sais pas si j'aurai assez de bois, en fait. Non, je vais faire un lit en acier. Tant pis. Parce que le bois, je n'en ai pas vraiment des masses. Il y a encore du fer ici. C'est assez énorme. Et pourquoi ? Alors, ça, ça reste ouvert. Ok. Il me faut des transporteurs. Il n'y a que deux nettoyeurs. On va mettre à deux. Nettoyer le truc aussi, c'est assez important. Ok. Ah bah tiens, le cadavre, quand il a été enterré, ça disparaît des icônes. C'est plutôt pas mal. Donc, ça, c'est ma zone de stockage qui devrait accepter tout. Sauf les morceaux de roche et débris. Morceaux d'acier et pas tous les cadavres non plus. Donc, effectivement, c'est la décharge qui doit remplir ce rôle-là. De transport de ces gros cailloux. Alors, les gros cailloux, il faut les enlever de votre base. Le plus possible. Parce qu'en fait, ça ralentit la vitesse de déplacement de vos colons. Par contre, ça peut être une super chose de faire, par exemple. Imaginons. Là, je vais faire. Alors, on peut dire, je vais mettre une barricade ici, bien plus tard. Je mettrais des tourelles. Ce qui serait bien, c'est de mettre des gros cailloux sur le passage pour ralentir les assaillants. Et pour qu'eux se fassent buter bien plus rapidement et facilement par les tourelles. C'est une façon de se défendre. Et c'est tout à fait acceptable. Donc, là, je vais recreuser pour faire des chambres. Donc, la cuisine, ça fait plutôt pas mal. Je vais augmenter un tout petit peu le volume de ce truc-là. Ah, la deuxième batterie n'est pas connectée. C'est vraiment très stupide. Donc, je vais en plus faire ici pour en mettre une deuxième. Voilà. Donc, les batteries sont à l'abri. Là, on va mettre une porte. Une porte automatique. Alors, la porte automatique, ça coûte plus cher. Ça coûte 65 au lieu de 25 pour la porte normale. Par contre, ça permet de gagner du temps. Et ça peut être assez pratique dans le frigo parce que les gens vont et viennent. Donc, je vais mettre une porte automatique ici. Je vais creuser ces deux trucs-là. Je vais mettre un mur pour fermer tout ça. Et je remettrai une porte automatique à cet endroit-là. Parce qu'effectivement, voilà, les gens vont et viennent dans le frigo. Et du coup, ça peut être une bonne chose de mettre une porte automatique pour qu'il y ait un gain de temps à ce niveau-là. Donc, du coup, la zone... Donc, c'est une zone de stockage que je vais faire. Qui sera réservée exclusivement, en fait. Alors, pas les corps pourris. Non, pas aux objets, aux armes, aux tenues, aux prothèses non plus. Les cadavres. Alors, moi, je veux tous les cadavres. Pardon. Humanoïdes. Autoriser les corps d'étrangers, d'ennemis décédés non plus. Je veux pas des corps humains, humanoïdes ni rien. Je veux des carcasses d'animaux, ça oui. Parce que je veux les conserver. Cadavres d'humanoïdes, non plus. Et je vais ralentir le temps. Et du coup, ce qu'il me faut, donc, les cadavres, ce sont juste les animaux. Et je veux tous les aliments. Voilà, ressources brutes, non. Ça, par contre, ça, je m'en fous. Par contre, je veux les produits manufacturés, tels que les médicaments. Je veux pas le textile, je veux pas les obus. Et par contre, je veux les aliments. Donc, tout ce qui est... Vraiment, tous les aliments. Et ensuite, je vais prendre un truc qui s'appelle le climatiseur. Donc, il faut orienter le froid vers l'intérieur et le chaud vers l'extérieur. Et enfin, il me manque plus qu'à mettre ma porte automatique ici. Et on va, bien sûr, augmenter la production d'énergie. Mais aussi, ce qu'on va faire, c'est une table de recherche. Table de recherche qu'on va essayer de me placer ici. Ça va être le labo, je pense, ici. Parce que je me dis qu'il va me falloir la centrale thermique très, très vite. Donc, on accélère un petit peu tout ça. En attendant, quand même, on va mettre un autre panneau solaire. Et ça récolte les premières fraises. Très, très, très bien. Alors, toi, tu vas aller... Allez, pas transporteur. C'est chiant. Il faut transporter le sanglier dans cette zone. Donc, il y va ici, c'est déjà bien. Il faut qu'il y construise le climatiseur. Donc, on va faire ça en premier. Parce que plus vite j'ai le climatiseur. Et plus vite je pourrai conserver ce sanglier. Qui est mort depuis un petit moment maintenant. Et qui a besoin... Qui a besoin d'être refroidi le plus vite possible. Donc, voilà. Il est en train de construire les trucs qui vont bien. Toi, tu pourras faire ça plus tard. Donc, la porte a été faite. Les chaises aussi. Alors, elles sont en train de discuter. C'est leur activité sociale de la journée. Est-ce que tu peux pas travailler là-dessus ? Non, tant pis. On va faire ça demain, mais je pense... Ah, c'est dommage. Il faut que je speed là. Mais pourquoi il ne dorme pas là-dedans ? C'est assez bizarre. Non, ça c'est bizarre. Quelle est leur humeur ? Le repos ? Le repos, je peux... Je peux les forcer à travailler. C'est pas très cool, mais... Ok, bah il va aller bosser. Tu te lèves et après tu pourras dormir pendant la journée si tu veux. Mais il faut absolument que tu bosses. Il va se recoucher. Il faut terminer ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Un artiste conceptuel. Ça n'avait pas été traduit, malheureusement. C'est un truc qui a dû être ajouté dans une des deux dernières alphas, je crois. Donc effectivement, c'est un mec qui est poursuivi par des indigènes. Et donc, il nous supplie de le secourir. Le problème, c'est que je n'ai pas une seule tourelle. On va lui offrir, bien sûr, la sécurité. Ok, donc il va être coursé sûrement par les mecs qui vont arriver par là, je pense. Mais enfin, en tout cas, Smelly est arrivé. Voilà, leur aide en train de se préparer. C'est sûrement eux, là. Donc je vais faire une tourelle le plus vite possible. Pour me donner un petit peu d'appui. Il est en train de finir sa vie et tout. Alors, qui est ce jeune homme ? Smelly, donc c'est l'artiste. Matériel, donc il est habillé, il n'a pas de flingue. Donc c'est un super artiste, il peut miner, il peut faire de l'artisanat, c'est cool. Plantation, il va apprendre ça vite. Il ne peut pas faire de social et de médecine, c'est pas très grave. Et il peut tirer et faire de la mêlée. Donc c'est plutôt bien. Sachant qu'en plus, là, j'ai un couteau. Il faudrait peut-être échanger les armes, enfin... Attends, il faut te lever. Et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ah, ça aurait été bien que tu puisses aller chercher le couteau. Alors, toi, t'as quoi comme truc ? Masse en acier, ok. Donc je vais t'enrôler. C'est malheureux que je puisse pas... Je vais utiliser la massue en... Qu'est-ce qu'il y a le mieux, en fait ? Il était bon, il était normal. Alors, si on veut savoir quels sont les dégâts et tout d'un objet, il suffit d'appuyer sur le bouton I, ici. Dégâts de mêlée, 11. Et délai de récupération, 1.33. Donc ça, c'est le couteau. Et cette massue, c'est dégâts de mêlée, 12. Et délai de récupération. Ce qui veut dire délai minimum entre deux coups portés avec cette arme, c'est 3.65. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir un couteau. Puisqu'on fait un tout petit peu moins de dégâts. Mais on tape beaucoup plus souvent. Donc je vais aller en haut, en espérant ne pas me faire courser dans ses bons. Donc effectivement, B2 se couche. Elle, elle est armée d'une carabine. Et lui, il est armée d'une barre de fer. Donc je vais attendre que lui, il soit équipé. Voilà. Et comme ça, après, je vais attaquer ce gars. Et normalement... Alors, B2, il est armée d'un pistolet. Donc je vais attaquer lui. Toi, je vais te faire attaquer... Il ne peut pas attaquer parce que je ne l'ai pas enrôlé, je pense. Et Smelly... Alors, le truc un petit peu contraignant... C'est que lui, avec son pistolet, il a des chances de toucher Smelly qui est derrière. Mais on va aller attaquer lui. Ah voilà, super. Ils l'ont assommé. Et maintenant, il me suffit de convertir ça en un lit pour prisonnier. Moi, je vais aller déblayer ce truc. Pour que la porte se ferme. Et voilà, je vais les enlever en mode d'enrôlement. Par contre, ils ont été blessés. Donc je vais capturer cet enfoiré. Et il va falloir que je fasse des lits très très vite. Ah, il y a quelqu'un qui a gerbé là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû manger des aliments... Pas frais. Donc on le capture dans le lit pour prisonnier. Et après, il va falloir mettre des petites options. Voilà. Alors là, le truc, c'est qu'il est en train d'être soigné. Mais automatiquement... Ah, par contre, Smelly, il est en train de saigner. Donc c'est pas du tout bon tout ça. Là, je vais transformer ça en mode lit médical. Et je vais le faire se... Prioriser... Le fait de se faire soigner dans le lit en bois. Donc se faire soigner, c'est se faire soigner par les autres. Et donc il faut qu'il y ait un médecin dans le truc. Donc le médecin ici, c'est B2 qui est juste ici. Lui aussi, il est un peu blessé. Enfin, on va mettre en priorité deux ces trucs-là. Et Smelly, il va devoir se faire soigner par un des deux. Donc il faut apporter des médicaments. Mais en tout cas... Alors, il est en train d'aller chercher les médicaments. Voilà. Et du coup, Gerber a reçu un traitement de mauvaise qualité. Parce que Doosie, lui, il est médecin. 8 sur 20, c'est plutôt pas mal. 9 sur 20. Donc bon. On fait avec. Il va falloir que je fasse des lits maintenant. Alors, c'est un peu curieux que ce lit ne soit pas fait. J'aimerais bien faire le lit. Wow. Apporter le lit avec le schéma et terminer le lit. Donc attention. Voilà, il est en train de se faire soigner. Traitement de mauvaise qualité. Ah bah tiens, il s'est déjà relevé. Il a déjà soigné. Donc c'est plutôt cool. Alors par exemple, par contre, ils ont faim. Ils sont fatigués. Donc là, ils sont en train d'aller manger dehors, le truc là. Alors après, il va falloir faire la cuisine. Alors le lit a été fait ici, c'est cool. Alors par contre, laver, je vois pas trop pourquoi tu fais ça. Alors Bito est en train de construire la truc. Il est courageux lui parce que franchement, il est vraiment, vraiment mal en point. Peut-être qu'il a... Non, je voulais pas annuler ça. Je voulais transformer ça en lit normal. Il y a un autre lit normal ici. Et sûrement que Bito, il va aller se coucher bientôt. Mais bon, c'est vraiment une brute de travail. Voilà, c'est bon. Il se couche et lui aussi, il est en train de se coucher. Par contre, pas dans le bon lit. Je vois pas... Ouais, c'est déjà réservé. Donc, prochaine étape. Construire d'autres... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Construire d'autres... D'autres chambres. Donc, notre colonie a quand même gagné pas mal le monde d'un coup là. Grâce aux événements aléatoires du jeu. C'est plutôt positif. Et on va faire un lit en acier ici. Alors on va d'abord faire les murs parce que... Ça fait des grosses chambres en fait. Donc les murs en acier comme ça. La porte, une seule, comme ça. Alors, il y a une éclipse. Ce qui est un peu contraignant parce que du coup, ma seule source d'énergie ici, ce sont les éoliennes. Enfin bon. Je vais faire un mur comme ça. Et je vais faire un lit. Ce sera une chambre relativement grande pour le coup. Mais au moins, le mec, il sera bien. Alors après, on peut mettre des pots de fleurs dans les chambres pour améliorer la décoration. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'outil ici, on permet de voir l'aspect esthétique. Alors c'est un peu dégueulasse ici parce qu'on est dans une zone caverne. Mais en gros, quand on met un pot de fleurs, l'esthétique augmente. Et donc, on a un bonus au niveau de l'humeur de nos colons. Au moins, on n'a pas de malus en tout cas. Donc là, je viens de finir la cuisinière. Donc je peux ajouter une tâche. Et je peux fabriquer des plats simples pour qu'il y en ait une quantité de 10 constamment. Donc les plats simples utilisent des végétaux en général. Donc c'est pommes de terre, maïs, riz, tout ça. Donc au moins, ils auront quelque chose à manger un peu plus sain. Et ça leur évitera de vomir de partout quand ils mangent des patates crues par exemple. Donc normalement, je dois avoir un cuisinier dans l'équipe. Ouais, c'est lui, c'est B2. Donc B2. Et puis on va mettre aussi Smelly. Donc voilà, ils sont en train de construire ça. C'est tout gentiment, tout bien. On va mettre des lampes un petit peu partout aussi parce qu'on voit que dalle. Alors animal fou, attention parce que la dernière fois, j'ai perdu un colon à cause de ça. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Alors malheureusement, la porte n'est toujours pas terminée ici. Mais enfin, on va mettre la consigne des congélos à moins 10 quand même. Et peut-être que... Ouais, on va finir la porte automatique. Comme ça au moins, mon frigo, il va être en marche très vite. Ça serait bien que tu finisses ce que tu es en train de faire. Voilà, la porte de quoi faire la porte. Et quelqu'un pourra faire ce que tu es en train de faire à ta place. Et termine la porte. Et on va pouvoir voir la température qui va baisser. Malheureusement, le sanglier est pourri. Oh, je suis dingue. Voilà, la température baisse à l'intérieur. Comme ça, j'ai un vrai frigo. Et quand ils vont pouvoir récupérer ces fraises, elles ne pourriront plus parce qu'elles seront congelées. Et ce sera la même chose pour... Pour tout le reste de la bouffe. Je suis en train de voir... Ah oui, j'ai encore de l'énergie dans cette batterie. Je me suis dit, mon Dieu, il y a une éclipse. Et c'est encore en train de... D'alimenter. C'est un petit peu chelou. Donc, on va mettre le lit. Le nouveau lit ici. Et on va en mettre un autre là. Comme ça, tout le monde aura... Ça piole normalement. Vers la fin de la prochaine journée. Alors, bien sûr, je n'ai plus d'électricité. Oui, je voulais faire le laboratoire. Mais en l'occurrence, ici, j'ai fait délit. Ce n'est pas grave. Je vais faire la... Je vais faire la table de recherche dehors. Ça ne gênera personne, je pense. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Ouh, à moins que je puisse faire le truc ici, tiens. De toute façon, je vais creuser dans tous les sens. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas vraiment très important. Alors, lui, il est en train de nettoyer. Ok, c'est son délire. Mais comme, en fait, il me faut l'énergie géothermique croate, il m'envite. Parce que là, vous voyez, c'est en train de... Je n'ai pas d'énergie, du coup, donc... Alors, un petit raid qui arrive. Le mec, il est tout seul. C'est Vlad. J'aurais bien aimé faire une tourelle. J'avais commandé une tourelle qui est ici. Ah, il est en train de la construire. C'est magnifique. Par contre, je n'ai pas d'électricité. J'aimerais bien que l'éclipse s'arrête. Je ne sais pas combien de temps il reste. Ce n'est pas indiqué. Alors, attention, il arrive, ce mec. Mais... Tout le monde va se piotter, pour le coup. Ah, il met le feu à mes champs, cet enfoiré. Quel enfoiré. J'aimerais bien que tout le monde soit... Soit pris. Par contre, je suis en train de constater que lui, j'ai oublié du... J'ai oublié... Ah mince. J'ai oublié de mettre l'option qui valait bien. C'était donc recevoir des soins, pour l'instant, c'est bon. Puisque de toute façon, il a été soigné. Après, c'est effectuer un dialogue amical pour essayer d'après de... L'attendre rire. Et après, il va essayer de le recruter plus facilement. Donc, par contre, lui, il va falloir qu'il aille tuer... Ce gars qui est en train de mettre le feu à mes plantations. C'est vraiment... C'est vraiment pas cool. Et ça aurait été bien... Que la tourelle soit terminée. Alors, je fais un petit peu le lâche ici. J'essaie de voir ce qu'il fait. Ça serait bien qu'il termine la tourelle. Ah, il va se prendre un coup de couteau ! Attention. Il va falloir que je réveille un de mes collègues, là. Matériel. Un couteau en plastacier, c'est bien. Par contre, il a faim. Donc, j'espère que ça ne va pas être trop contraignant. Mais on va faire attaquer ce gars. On va le faire tourner en rond. Pour qu'il puisse attaquer dans le dos, voilà. On va le tirer dessus. Yes, il tira la tête. C'est bon, ça. Hop, des petits coups de couteau, ce qui vont bien. Et on va devoir... Ah, en plus, il a été incapacité. Donc, c'est super cool. On va pouvoir faire... Un nouveau prisonnier. Donc, on va le... Capturer, tout simplement. On va autoriser le transport de ce truc-là. On va faire ça. Alors, heureusement, il y a la pluie qui intervient. Donc, du coup, le feu devrait être... Le feu devrait s'éteindre relativement rapidement. Mais enfin, ça a toujours un petit peu... Chiant d'avoir des plantations qui sont en train de brûler comme ça. Vous voyez, c'est en train de s'éteindre. Bon, il va y aller tout seul, je pense. Ah, non, il est en train de bouffer les fraises. C'est pas... C'est pas une super idée, ça, mais... Alors, malheureusement, quand il n'y a pas de courant, eh bien, les portes ne peuvent pas fonctionner. Je vais garder le truc ouvert. Mais bon, ça ne peut pas marcher. Donc, j'espère que les titres ne doivent pas durer trop... Ah, pfff ! Super ! Donc, là, hop, petite dialogue amicale. Ils sont en train de le nourrir et tout. Mon établi de recherche va être terminé. Et du coup, je vais partir sur... Alors, on a plein de trucs super intéressants, comme le brassage qui te permet de faire des bières pour augmenter le moral. La machinerie pour faire les obus. Bon, on verra tout ça, après, de toute façon, dans les autres épisodes. Mais les cultures hydroponiques, c'est peut-être pas une bonne idée pour l'instant. De toute façon, je n'en ai pas franchement besoin. C'est surtout... Eh bien, où est-ce qu'il est passé, ce truc ? Refroidissement des tourelles, non. On dirait... Énergie géothermique, voilà, c'est ça. Donc, il faut que quelqu'un me recherche ce truc-là. Bon, alors, il a reçu un traitement de mauvaise qualité. On va lui apporter des soins à ce jeune homme. Et puis, le dialogue amical. Et puis, on va mettre une lumière aussi, parce que... Parce que sinon, il va devenir barjot. Et ça ne sera pas très très facile de le recruter. Donc, voilà. Hop. Il y a encore du fer ici. Pour le fer, c'est plutôt pas mal. J'en ai 150. S'il pouvait replanter, ça serait bien. Et on va avoir un nouveau panneau solaire qui va arriver. Donc, là, pour le coup, on est plutôt bien dans cette partie. Avec le frigo, la table de recherche, les chambres et les prisons qui vont bien. Et puis, les plantations aussi qui se comportent aussi de manière plutôt efficace. Ça pousse bien. Là, on a toutes les patates qui vont être récupérées sûrement dans les jours qui viennent. 89% de maturité. Donc, c'est cool. Et après, par contre, il va me falloir de l'électricité pour gérer bien comme il faut mon frigo. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire de nouveaux panneaux solaires. Et surtout, l'énergie géothermique. Donc, sur ce, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Si j'ai oublié de trois petits trucs, en tout cas, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires de cette vidéo. Pour le coup, la porte, elle a réussi à s'ouvrir. Et puis, je vous retrouve pour le troisième épisode de cette aventure suivie. Allez, ciao tout le monde !